La Garonne, tous les Bordelais la connaissent, passent même devant tous les jours et ont quelques idées reçues. Mais les Bordelais la connaissent-ils vraiment ? Première question, où prend-elle sa source ? Vers Bordeaux, dans la Gironde. Dans les Pyrénées. Ah bah oui, c'est dans l'autre sens, ça se jette dans la Gironde, donc ça vient de... C'est dans les Pyrénées. La Garonne n'est pas française à son origine. Elle prend sa source au plat du Béret dans les Pyrénées espagnoles, à 1860 mètres d'altitude. Mais jusqu'à l'océan Auverdon, combien fait-elle de kilomètres ? J'ai aucune idée. 500, 600. Je sais qu'elle est longue, mais alors après je dirais plutôt 200, 250 kilomètres. Elle est trois fois plus longue que ça, avec une distance jusqu'à l'embouchure de 647 kilomètres, ce qui en fait le quatrième fleuve français en termes de longueur. Et au niveau de Bordeaux, elle fait en moyenne 500 mètres de large. Plusieurs fois par an, on peut assister au mascaré. Mais qu'est-ce que c'est ? Le mascaré, il s'en va jusque là-bas. Pardon, je crois. Ah si, oui, c'est ça, avec les vagues. Oui, c'est le courant entre quand ça monte et ça descend. Pas exactement. Ce phénomène correspond à une brusque élévation du fleuve, pendant la marée montante, lors de gros coefficients, avec des vagues allant jusqu'à 20 kilomètres par heure. Et dernière question, pourquoi l'eau n'est pas bleue et transparente ? Il y a de la vase, non ? Elle est assez vaseuse, pour qu'elle soit comme ça, un peu marron. Parce qu'il y a de la boue. Le fond, il est argileux. C'est pour ça. Et comme il y a une marée, ça remue tout. Bonne réponse, c'est le résultat de la rencontre entre les eaux douces, pleines de particules d'argile, et l'eau salée. Les dernières choses à savoir sur la Garonne, elle est sortie de son lit pour la dernière fois à Bordeaux, il y a trois ans, en février 2016. ...